Salut les riders, bienvenue dans Waves, votre émission consacrée à tout ce qui glisse les vagues et 100% finnois. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube Waves TV et à laisser un commentaire pour récompenser les heures de tournage et de montage. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Le soleil n'a pas encore tout à fait fini sa nuit, que Mokwara Kino est déjà sur l'eau. Chaque matin que les vagues déferlent sur son spot, on le retrouve au line-up à Taapuna. Un rituel que le rider de Punaouya exerce depuis bien longtemps déjà. J'ai commencé le surf, j'avais tout petit, comme tout le monde. Je fais du surf, depuis mon jeune âge, j'ai eu mon premier boogie, je devais avoir 5 ans, 6 ans. Après j'ai fait du wakeboard, à 7 ans, 8 ans, de la natation. Vers les 12-13 ans, je commençais à faire du boogie et ça m'a plu. Et après, vers les 15-16 ans, je commençais à faire du surf à Taapuna, à Papuno, à Papara. Sa pratique du surf va en fait au-delà de la passion, car Mokwara Kino a érigé en mode de vie ce que d'aucuns seulement mettent en pratique avec autant de détermination. Après l'école, la plupart des gens choisissent de faire de grandes études pour avoir un travail. Et moi, après le lycée, j'ai choisi plutôt de me rapprocher de la nature, surtout de l'océan et de vivre de ma passion tous les jours, d'aller surfer tous les jours, que ce soit petit ou gros. C'est ce que j'aime le plus dans la vie. C'est un choix que chacun peut faire, soit d'aller au travail. Et moi, j'ai choisi plutôt d'aller tous les jours au surf. Et le matin, quand je vais surfer, je vois tout le monde aller au travail, la circulation, le métro, boulot, dodo. Et moi, mon métro, boulot, dodo, c'est d'aller surfer tous les matins, se réveiller, être motivé, ne pas laisser tomber, toujours avancer, ne pas bénéficier les bras et vivre, bien vivre, être heureux dans la vie. Bien entendu, malgré un style de vie en harmonie avec la nature et ses vibrations, Mokoua Rakino ne vit pas que de souelles et d'eau fraîche. Afin de subvenir à ses besoins, il a intégré la Fédération Thaïsienne de Surf en tant que juge de compétition. Une activité qui lui permet aussi de faire son ride progresser. Alors, comme je n'ai pas beaucoup d'argent et que ma passion, c'est le surf, ça fait peut-être maintenant trois ans que j'ai adhéré à la Fédération Thaïsienne de Surf au niveau des juges. Au début, j'étais un débutant et j'ai appris à comment regarder les vagues, à juger les personnes qui surfent pour ma compétition. Ça m'a permis d'améliorer ma lecture de vagues, de comprendre comment mieux surfer, les critères de base au niveau de la compétition, comment s'améliorer personnellement au niveau du ride. J'ai su, grâce au jugement, comment mieux surfer, en fait. Et grâce au jugement, maintenant, à chaque compétition, la Fédération rémunère les juges qui viennent faire les compétitions et ça m'a permis d'avoir un peu de sous pour vivre un peu, manger, faire plaisir à sa copine. C'est que du bonheur, en fait. Je vis complètement de ma passion. Le surf, j'ai voulu vivre, c'est dur de vivre du surf, mais grâce au jugement, ça me permet de gagner un peu de sous et d'enjouer la life tous les jours en allant surfer et c'est que du bonheur. Une philosophie de vie appliquée avec cœur où la quête de vagues et de tubes n'a finalement comme destination que celle du bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501